Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport Radio Côte d'Ivoire, c'est Gela 88.7 MHz Radio Côte d'Ivoire Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs Le journal des sports Koulibaly-Sendou Et il est bien là, Koulibaly-Sendou, bonjour. Bonjour Estala Soumou, bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous de l'information sportive sur Radio Côte d'Ivoire en ce jeudi matin. Du football au féminin pour débuter sur Rendez-vous des sports, la Côte d'Ivoire et la France se mettent ensemble pour la promotion du football féminin Les éléphants Kouassi et Rosemonde, Diakité et Mariam, respectivement joueuses de l'Africa Sport et de la Juventus de Yopougan se sont engagés avec le club FC Fleury 91 en première division du football féminin français. Les deux internationales ivoiriennes ont paraffé mardi un contrat de 1 an renouvelable. C'était à la résidence de l'ambassadeur de France, à Kokodi en présence de son excellence, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Biya, du ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive d'Ampolien-Claude et du représentant du club. Heureuse après la signature de ce premier contrat professionnel, Diakité, Mariam et Rosemonde Kouassi promettent tout donner pour être à la hauteur des attentes placées en elle. C'est un rêve pour moi de jouer en France en Ligue 1 qui s'est réalisé, donc j'ai confiance à mes qualités. Je sais que je vais aller me battre pour récupérer ma place parmi les 11 joueuses et d'être titulée. C'est très aimé d'aller jouer en France en première division, d'aller en France jouer, et prendre le drapeau ivoirien et donner le meilleur de moi-même. C'est le travail payé. Je vais partir, je vais travailler très dur pour être titulaire et jouer, me donner à fond pour l'équipe. La réaction à l'instant des deux internationales ivoiriennes, ces deux joueuses doivent être, oui, des dignes ambassadrices du football féminin ivoirien. C'est le vœu de son excellence Jean-Christophe Biya, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le football, c'est aussi le football féminin, qui est un football de très grande qualité, qui s'améliore jour après jour. Et là, vous avez de la chance en Côte d'Ivoire d'avoir aussi des talents. Et donc, ces deux joueuses, Rosemonde et Myriam, ont été recrutées par un club de première division. Elles y vont et on leur souhaite de bien jouer et de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Elles vont se frotter aux meilleures joueuses du monde, puisque le championnat de France de première division féminin est un concentré des meilleures américaines, canadiennes, suédoises. Ça montre pour toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire que c'est possible et qu'il faut qu'elles le fassent. Et qu'elles se battent pour ça. Elles vont y arriver toutes. Son Excellence Jean-Christophe Béat, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Football toujours cette fois chez les messieurs en prélude à l'ouverture de la saison de la Ligue 1 qui démarre officiellement le 20 novembre prochain. Le Conor FIF, le comité de normalisation, a eu une séance de travail avec les présidents de club hier mercredi. A l'ordre du jour de cette réunion, conduite au parmaître Abbé Simon, l'un des membres du Conor FIF, la planification de la saison avec une pôle unique de 14 clubs et un format en alli-retour aux Français. 26 journées, la subvention maintenue à 70 millions de Français FAPA club et le document a fourni pour la qualification des joueurs. Cette réunion, qui a duré trois heures de loge, s'est déroulée dans un climat apaisé. À 6h15, vous entendrez la réaction de quelques acteurs. Dans le même temps, certains présidents de club se sont montés au créneau pour lever un coin de voile sur la gestion actuelle des locataires de la maison de Vey. C'était au cours d'une conférence de presse tenue U.M. et crédit également à la maison de la presse, ici même au plateau, animé par le président de club. Partisans du candidat Soury Diabaté. Les manquements suvenus lors de l'Assemblée générale du 18 septembre dernier, le processus électoral et le rappel du quai des charges du Conor FIF sont des sujets qui ont motivé la tenue de cette conférence de presse transformée en tribune de grand déballage pour ses proches du camp Soury Diabaté. Mamadou Bachi, président de l'entente sportive de Benjaïville, interpelle la présidente du Conor FIF au respect du calendrier à lui assigné par la FIFA. On lui demande seulement de suivre sa feuille de route qui se résume en trois points et réviser, si nécessaire, les tests, évacuer les affaires courantes et puis organiser la direction. C'est ce que le comité normalement ne s'en va pas faire. C'est pour ça qu'on l'interpelle parce que la date du 31 décembre approche. Les chiens de la Coupe d'Afrique, ce n'est pas les soucis, ce n'est pas les problèmes. Il faut leur rappeler qu'en 2011, quand le président Siri Diallo a été élu, M. Jacques Hanouma avait déjà qualifié les éléphants du Côte d'Ivoire pour la Cannes. Donc en janvier, Siri Diallo a été élu, il allait faire la Cannes et on a même joué la finale. Mais c'est lui qui a fait les qualifications. Donc il ne veut pas venir aujourd'hui parce qu'il y a la Cannes. On va chercher à prolonger. Non, on leur demande de suivre la feuille de route qu'on leur a donnée, la FIFA. Et puis nous, on va sortir de là et puis avoir une fédération normale. Mamadou Bachi Diabaté, président de l'entente sportive de Benjaïville, qui interpelle la présidente du CONOR au respect du calendrier à lui assigné par la FIFA. Depuis du football sur le vieux continent, pour terminer, fin hier de la quatrième journée de la Champions League européenne des clubs, le Paris Saint-Germain coince en Allemagne deux buts partout face au RB Leipzig et perd la première place de son groupe au profit de Manchester City et vainqueur du club Bruges. Quatre buts à un dans son groupe. L'Ajax Amsterdam a enchaîné un quatrième succès durant la victoire des Hollandais. Trois buts à un sur la pelouse du Dortmund avec un but. L'éléphant Sébastien Haller, son septième but en quatre matchs. Du coup, l'attaquant des éléphants égale. Le record de Samuel Lutofis en dévenant le joueur africain ayant inscrit le plus de buts en phase de groupe de la Ligue des Champions. Dans les autres matchs de la soirée, le Real Madrid a dominé deux buts à un le Chattac avec un doublé de Karim Benzema. Liverpool l'emporte 2 à 0 devant l'Atletico Madrid. Et là, c'est Milan de Franck Kessier accroché un but partout par le FC Porto. Le Milan a donc éliminé et ne pourra donc se qualifier. Il ne pourra donc se qualifier pour les huitièmes de finale à l'inverse. Le Bayern Munich, Liverpool, la Juventus Turin et l'Ajax sont déjà qualifiés. Voilà qui marquent la fin de ce premier rendez-vous d'espoir. J'aurais plaisir à vous retrouver à 6 et 15 minutes. Merci beaucoup Koulibaly Sando et à tout à l'heure. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien chez vous. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien chez vous.